Nouveau patch sur TFT, aujourd'hui je vais vous présenter la compo qu'il faut connaître sur cette nouvelle méta, Reaper Bruiser. Alors la compo elle va ressembler à ça, en fait on joue 4 Reapers comme à l'époque, sauf que quand on jouait 4 Reapers à l'époque on aimait bien jouer Evenly, c'est toujours complètement jouable, on peut jouer autour de Evenly, mais on aime beaucoup Bruiser, les Evenly ont été un petit peu nerfs. Vis-à-vis des match-up globalement de la méta, c'est très intéressant d'avoir une grosse front line et pas de faire one shot tout le board, c'est un board un peu moins explosif que Evenly, mais contre Syndra ou Ash par exemple, ce board là fonctionnera beaucoup mieux. Niveau item, on a vraiment envie d'avoir du shred, donc que ce soit à travers un Last Whisper ou un Even Shroud, si on a un Even Shroud, bien sûr on peut le mettre sur Galio. Galio, on aime bien je pense qu'il ait des items de front, parce que s'il se fait one shot rapidement dans le fight, on perd l'intérêt d'avoir Galio. En fait le but, c'est que Kayn va faire ses dégâts, va peut-être se faire target potentiellement par les adversaires, et ensuite Galio va reprendre l'aggro et ça va éviter que Kayn fasse burst trop vite, parce que c'est le problème actuellement de Kayn, c'est qu'il peut se faire one shot super facilement par Ash, par Kaisa et par Syndra. L'anti-heal, on va le mettre sur Kindred a priori dans la plupart des games, et ensuite on va utiliser Yone et Silas comme secondary carry. Bien entendu, on préfère un peu mettre des items sur Yone, en fait Silas va porter les items AP en plus qu'on a. On peut aussi mettre des items sur Kindred, c'est une très bonne unité comme un Blue Buff ou une Dandashore. Silas va préférer les items front bien sûr, donc Adaptive, Crown Guard, les items AP front. Et Yone, c'est comme à l'époque pour ceux qui connaissent la compo de l'époque, Yone, avec Titan, BT, ce genre d'items. L'intérêt d'avoir ces 4 Bruisers bien sûr, c'est que les 3 Bruisers ici apportent la synergie de la compo, donc ici on a Ghostly, Dryad et Umbral. Et vous allez avoir envie de roll au niveau 8, le but ici c'est pas de faire Yone et 3, c'est une possibilité, on peut avoir envie de faire Yone et 3. Le but c'est vraiment de jouer autour de Kayn. Et au niveau 9, vous allez facilement pouvoir entrer n'importe quelle unité qui fonctionne, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer Wukong, mais vous pouvez aussi très bien rentrer un deuxième Kayn 2, deuxième Silas 2, un Udyr, ça peut être très sympa. On va directement se retrouver sur le gameplay de Enzo Sex, donc c'est un joueur mate que vous connaissez peut-être, dans la scène française, assez important depuis un moment, il a déjà fait les Worlds, il a été champion de France en 7-10. On va directement avoir une Katelyn et une Ilaoi, Ilaoi c'est vraiment une unité de fou pour la frontlane en early game, et même à travers la game, enfin c'est vraiment une unité de fou, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc on va forcément avoir envie de la garder, donc on va la mettre sur le board. Et on a un très sur le bench, est-ce qu'on le vend pour acheter les units ? Pas forcément. On a cet Harry aussi qui peut nous donner envie de jouer autour de Fated potentiellement. On va rentrer Karen bien sûr pour voir Dunn, histoire de créer de la frontlane. Une fois que vous avez des synergies sur cette Ilaoi en early game, ça sera toujours une super unité, même niveau. Sterak ou Sunfire, donc il y a deux choix ici. Sunfire c'est très sympa parce que ça fait de l'anti-heal et puis c'est tempo, c'est-à-dire que c'est fort en early game. Sterak c'est bien, mais il faudrait qu'on ait un melee carry comme Kha'Zix, là c'est pas notre play, ici on va plutôt jouer autour a priori de la Katelyn et des Ghostly et des Snipers. Et ici on va avoir un choix d'augment. On roll la première option qui est pas terrible, je crois que c'était top of stats, c'est vraiment assez nul. Ici on a Pumping Up qui est pronable, qui est vraiment pas dégueu en vrai, mais on va profiter plutôt de Scoreboard Scrapper. Et il y a un petit trick que ça connaît sur Scoreboard Scrapper, en fait ça va stacker au début de la prep phase. Donc la prep phase c'est quoi ? C'est la phase de préparation avant le round. Donc ici, dès qu'on va prendre l'augment, on va potentiellement pouvoir taper 1,5 stack. Et donc ça c'est random, parce que là vous voyez l'emplacement où il est dans le leaderboard, vu que le monde a 100 HP, il est aléatoire. Sauf que là on est directement dans le bottom 4 au début de la game, donc on va profiter de Scoreboard sur le premier round. On a un petit bonus et c'est une augmente qui est vraiment super forte si vous arrivez à faire un comeback. On est sur cette map, vous voyez, on fait des golds, donc on peut facilement faire 20 golds en deuxième round. On va faire un peu d'économie, on va même hésiter à vendre la hoi, c'est vraiment une unité qui est très forte, mais on a envie de faire des golds. On va bench vraiment ces 3 unités. Là il faudrait vraiment perdre le round dans tous les cas, donc on va directement vendre ce Jax 2, on n'en a pas besoin, c'est trop puissant. On peut gagner le round et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On attend de voir un peu le fight, peut-être qu'on fait une Sunfire, non a priori pas ici. Et est-ce qu'on va gagner ça ? Le mec en face a aussi Scoreboard Scrapper, le problème c'est que là vraiment on a la hoi, je pense que c'est trop dur à tuer pour les adversaires. Après il a un peu plus de Sustain DPS, je pense que les unités mêlées sont simplement plus fortes en early que les unités backline qui n'ont pas d'item. Donc on va perdre, c'est magnifique, en plus on nique le Scoreboard Scrapper de l'adversaire. Et donc là c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de slam nos items trop agressivement en début de partie. C'est bien parce que ça va nous permettre d'aller chercher peut-être des meilleurs items justement pour ce Kayn en late game. On va jouer très slow toute la game et en stage 4, on sait déjà qu'on va passer niveau 8 en 4-1, 4-2 en fonction de notre économie. Et qu'on va all-in no goal pour passer sur nos 4 cost carries comme prévu dans la compo. Bien sûr là il n'est pas commit sur Kayn, on avait parlé de la compo. Mais ce n'était pas forcément sûr que sur cette game il allait jouer Kayn, là il peut encore jouer H par exemple. Mais au niveau de ses items vous allez voir que ça va être cohérent. Donc là l'idéal c'est vraiment de perdre, de rester dans le bottom lobby sans perdre trop d'HP non plus. Il faut absolument être dans ce bottom lobby donc voilà, perdre ce round là c'était close quand même. Perdre ce round en perdant que de 1 unité, ça fait qu'on perd très peu d'HP. Et donc on est dans le bottom lobby mais on n'est pas à 80 HP ou moins et ça c'est vraiment excellent pour l'instant. On a 2 Reksa et 2 Kha'Zix donc déjà ça peut commencer à ressembler à cette compo. Là je pense qu'il hésite un peu, il demande peut-être si c'est un play cohérent de jouer Kayn avec cette augmente. Moi je pense que c'est excellent parce que certes l'AP on va pas en profiter des masses mais les HP et l'AD on va en profiter de fou. Et en vrai l'AP on va en profiter quand même sur Silas, on va en profiter sur Keenred. L'AD ce sera toujours fort sur les Reapers. Et alors pourquoi est-ce que cette compo elle est devenue super forte comme ça ? C'est pour plusieurs raisons, il y a eu des petits buffs, Fiona a été buff, Kayn si je dis pas de bêtises a été buff mais surtout 4 Reapers a été buff, c'est passer de 3 secondes à 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous devez faire 100 de dégâts en 3 secondes, vous allez faire 33 par seconde logiquement. Quand vous devez faire 100 de dégâts en 2 secondes, vous devez faire 50 de dégâts par seconde. Donc du coup là ça augmente le dégât qu'on fait par seconde grâce au Reaper, c'est ça le buff Reaper 4. Ça fait que vous faites des dégâts passifs sur la durée et là c'est sur 2 secondes, donc c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus de dégâts par seconde. On va récupérer une épée ici directement, là on a envie un petit peu peut-être de jouer Ashe ou de jouer Kayn je pense. On a pris nos deux Kha'Zix donc là on doit se dire pourquoi pas. On fait directement GA, GA qui est le meilleur item je pense de Kayn, l'item que vous avez le plus envie de faire. Parce qu'en fait c'est une unité qui peut prendre beaucoup de dégâts assez facilement. Mais le GA ça lui donne tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire un peu d'adac speed, un peu d'AD, un peu de résistance. Et en plus le fait de survivre à un burst supplémentaire slash de perdre l'aggro c'est trop puissant en fait. Il a un potentiel tel une fois qu'il a réussi à passer la front line que le faire survivre juste un petit peu plus c'est souvent suffisant. Et vous avez vu comment on joue au niveau de l'économie ici, on va rester le plus bas niveau tout en étant le plus fort possible. Notre but il est simple ici, on veut perdre tous les rounds en early game voire jusqu'en stage 4. On veut économiser au maximum de gold, ici on va avoir directement l'augment de Diana. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est pas marqué nulle part, mais cet encounter là Diana, les items qu'on vous propose sont Taylor, c'est-à-dire que c'est en fonction de votre board. Donc là on va avoir des items AD et des items front parce qu'on a unité AD et des unités front. Donc on va prendre quelque chose directement qui est très cohérent, on va prendre cette hoge. C'est un super item de healing parce que sur les reapers ça va faire plus de crit et en plus ça va faire un peu de mana pour un casse plus rapide et des stats offensives. Donc c'est vraiment un super stuff. Là on va directement slam nos items sur le bench quand même et ça va nous permettre en fait d'être peut-être assez fort pour faire un kill en plus, gratter un HP tout en est restant dans le bottom lobby. C'est excellent et là on a vraiment des items de fou. Alors on n'a pas encore de shred, on n'a pas encore de quoi réduire les résistances, mais le GS peut totalement remplacer ça. Et à côté on fait un avenge round pour réduire les résistances. On a fait un sterak, un item aussi excellent sur Kayn. En fait c'est un item vraiment excellent sur tous les AD carry, donc même Lee Sin c'est excellent sur lui, Yone c'est excellent sur lui. Mais sur Kayn c'est très très fort. Donc là on a un gear Kayn qui est déjà évident sur la Ilaoi, c'est magnifique. Et voilà son économie comme je vous disais, comment il la joue ? Il est resté le plus bas level possible en faisant un maximum d'économies, mais tout en savant le plus d'HP possible. C'est ça qui est important, c'est de ne pas non plus être trop trop faible. Si on arrive en stage 4 avec 20 HP, ça va être super dur si on ne trouve pas directement nos unités. Et on a un Yone directement dans la box, donc là on est assez enclin à jouer cette compo. La seule compo qu'on pourrait jouer à part ça, ici c'est Duelist. Duelist ça reste je pense très fort avec Scoreboard. En fait l'aumente est forte en soi avec Duelist, le problème c'est que Duelist on a envie de jouer un peu la tempo. C'est une unité où on a envie d'économiser des HP très fort en début de stage 4. Et ensuite on a envie de se laisser perdre entre guillemets en cas de pas forcément utiliser trop de gold jusqu'au niveau 9. Kayn c'est pas tant comme ça, on peut comeback parce qu'en fait on a envie d'upgrade toutes nos unités avant d'avancer. Et c'est une unité chère, donc on a envie de rester longtemps au niveau 8 a priori. Il a griff son Scoreboard au début de la game et là on vient de lui griff son Fortune, c'est magnifique. On va roll directement, je vais un peu en arrière, on a roll directement Lucky Strict. Lucky Strict très mauvais augmente, enfin pas une très bonne augmente globalement, une augmente correcte. Mais vraiment pas une augmente qu'on a envie de prendre dans cette compo. Et en plus en 3-2 c'est vraiment imprenable, ne prenez jamais cette augmente en 3-2. Raining Gold pareil, on a envie d'avoir des augmentes de board, on a envie que quand on commence à essayer de comeback la game, on remonte facilement dans le lobby. Le plus important c'est vraiment d'être dans le top 4 lobby assez vite une fois qu'on estime avoir stacké assez. Donc début stage 4 quand on va commencer à essayer de win, il faut qu'on remonte très vite, donc il faut qu'on ait des augmentes de board. Ici on a aussi Stationary Support qui est très fort sur le papier parce que comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, tous les items support, la plupart fonctionnent sur les carry front parce que vous avez les résistances et les dégâts, c'est principalement ce que vous avez. Je sais exactement ce qu'il va avoir, vous allez voir ça va être pas forcément ce qu'on attendait. On va prendre Stationary ici et c'est bien éteint ça. Alors en fait ça c'est le pire item que vous pouvez avoir quand vous jouez n'importe quel compo mais les carry. Et globalement dans le jeu je pense que c'est le pire item support, il a tellement peu d'utilité. Même les unités AP, même les unités AP vont pas tant en profiter que ça parce que souvent vous avez déjà beaucoup d'AP. Sur ce set en tout cas il y a beaucoup d'AP sur les unités qu'on veut jouer AP, genre Syndra et Lilia ont beaucoup accès. Peut-être Lilia c'est ok mais le reste j'aime pas trop. Dans tous les cas c'est sur un mannequin donc le mannequin on aime bien le mettre en front et mettre de l'AP sur des frontliners pas très utile. Donc vraiment pas un item qui nous fait rêver en tout cas. Maintenant c'est pas fini, ça reste un peu de frontline et on va directement rentrer, vous voyez 4 bruiseurs. Alors on a envie de jouer 4 bruiseurs sur la compo finale, ça veut pas forcément dire qu'on est obligé de le jouer à ce stade de la game. Mais juste c'est cohérent, on a trouvé nos unités et puis ça va nous permettre de tranquillement transitionner sans changer l'entièreté de notre board donc c'est assez bien. Ça va être plus facile de transitionner et coûter un peu moins cher. Donc on va directement faire aussi notre builder pour pouvoir savoir exactement quelle unité on veut dans la game. Et on va mettre nos items sur Riven. Alors Riven pas le meilleur carry nécessairement du jeu mais je pense que c'est très cohérent avec le board final qu'on veut. C'est un melee carry qui va bien utiliser les items de Kayn et en plus ça va être un bruiseur donc ça va être comme je vous l'ai dit beaucoup plus cohérent dans la partie. On a des items fonte, on a des items sur le bench qui sont pas forcément les plus simples à utiliser. La tier ça va plutôt être une hoge, peut-être un item défensif, protector vaut, rédemption, ce genre de choses. La cloak ça peut être un item comme adaptive, ça peut être un item comme Even Shroud ou BT donc des items un peu plus autour des Reapers. Et on va avoir ici une encounter qui nous donne des mannequins d'entraînement, c'est vraiment pas ce qu'on veut dans notre spot très honnêtement mais bon pourquoi pas. Et au niveau de notre board autour de ces 4 bruiseurs qu'est-ce qu'on fait ? Là on avait Yon et etc mais on a trouvé Nico si j'ai pas de bêtises donc on va directement rentrer Evenly. Je suis pas forcément fan du play très honnêtement mais je pense pas que ce soit mauvais. C'est-à-dire que dans tous les cas les unités qu'on a autour sont pas là pour vraiment carry, c'est un peu là pour des unités assist on va dire. Et on mène nos items aussi sur Tamkench, j'ai le plus demandé pourquoi il a mis GS mais en vrai Tamkench il a un bon burst, faut pas croire, il a vraiment des bons dégâts. Sachant que le but ici c'est rendre tuer des unités tout en continuant à perdre, et bah c'est très cohérent. On est passé aussi niveau 7 assez vite dans la partie, ça c'est grâce à la map parce qu'on est sur gold subscription. Pour ce que ça passe c'est la map qui va vous donner un nombre de gold semi aléatoire à chaque stage. Et donc là ça nous a permis de passer niveau 7, et ce qui est très intéressant c'est que ça va nous donner des meilleurs shops naturales. Natural shop, on va avoir plus de Yonet, plus de Cain, plus de 4 cost globalement, donc c'est très bien. Ici on va récupérer une épée sur un Silas. Sur les carousels, dans cette compo, n'hésitez pas à récupérer un maximum d'épées. Dans cette compo et dans la compo de Juelisse, les épées c'est vraiment le meilleur item, vous pouvez faire des BT, vous pouvez faire des Sterak. Et ici on va directement rentrer 6 briseurs de transition avec un Yonet 2, un item sur le Silas. Franchement magnifique, je trouve que là le board il a de la gueule pour un board qui peut continuer à perdre mais qui peut aussi commencer à gagner. Et c'est pas très grave de commencer à gagner ici parce qu'on va quand même rester dans le bottom lobby et il ne reste que 2 rounds avant le stage 4. Et c'est en stage 4 qu'on va vouloir all-in. Là on a tellement d'avance sur l'économie qu'on a envie de commencer à économiser vraiment les HP. Et donc on va jamais faire un 4-2, c'est-à-dire qu'on va jamais faire un round où on fait rien en début de stage 4. Quand on va arriver en stage 4, je pense qu'on va directement passer niveau 8 et roll down nos golds pour trouver notre board finale. Donc là ça minimise un peu la perte d'HP. On reste en loose trick, c'est très bien. Mais vous voyez c'est un round où typiquement on aurait pu gagner, c'est pas très grave, on économise des HP. Et si on perd c'est ok, on gagne des golds. Donc dans les deux cas c'est fine, ça c'est super parce qu'on est dans un spot où on est vraiment pas bien niveau HP. Donc du coup bah nous c'est nous qui en profitons mieux, on est le plus bas du lobby. Et on a aussi 4 yonais. Donc 4 yonais ça signifie qu'on est proche techniquement quand même d'un yonais 3. On peut facilement le toucher et c'est une unité qui est pas très conteste. En fait il y a des reapers dans les lobbies, c'est de plus en plus en train d'arriver actuellement dans la méta. Mais quand il n'y a pas de reaper dans votre lobby, c'est très facile de trouver yonais 3. Parce qu'à part en reaper et en umbral, c'est vraiment pas une unité qui conteste. Il y a beaucoup plus de 3 costs qui sont utilisées en unité de transition etc. Yonais c'est rarement une unité qu'on va utiliser pour transitionner. Il est rarement conteste, rarement hold comme ça sur le bench. Et là on risque je pense de faire une full loose trick jusqu'en stage 4. Donc grâce à cet ARRI vraiment on se retrouve avec un bon nombre d'HP pour une full loose trick. On a aussi économisé beaucoup d'HP sur la game, 40 HP. 40 HP en ayant perdu 10 rounds d'affilée dès le début. Mais on passe niveau 8, 50 gold. Donc normalement on devrait avoir vraiment un spot de fou. Tant qu'on arrive à au gré de nos unités et avec cette économie ça devrait être carrément faisable. Donc là l'objectif c'est vraiment d'all in no gold. Pas forcément à 0, le but c'est vraiment d'être le plus fort possible. Disons que 100% de notre puissance c'est on a toutes nos unités qu'on veut niveau 2 avec les items magnifiques. On aimerait être je pense autour de 85% au moins de notre puissance. Si ça nous permet d'économiser et de rester à 20 gold, on va le faire. Donc on va voir un petit peu sur le rendant comment ça se passe. Hop on a directement beaucoup de yonais. Alors c'est très bien dans un sens parce que potentiellement c'est yonais 3. Mais en même temps ça va être plus compliqué du coup de toucher nos autres unités. Parce qu'on a 9 gold qui dorment sur le bench techniquement et on a 2 kane. On veut pas roll plus hein vous voyez comme je vous l'ai dit on est à 80% de puissance. Franchement très bien j'ai l'impression qu'il faut peut-être roll un petit peu plus. Après c'est un 4-1 donc les gens sont aussi en train de transitionner. C'est à dire que les adversaires sont aussi sur la même phase que nous en train d'utiliser tous leurs golds etc. Donc à part ceux qui ont vraiment énormément et roll et ben c'est ok. Et en plus avec les noms d'HP qu'on a comme avance et ben on peut se permettre d'aller gratter une loose de plus pour faire un peu plus de gold. Ça crée quand même 3 gold en plus au total c'est pas déconnant. Radiant Trollic j'aime bien ok il a vraiment Tiny Bud Deadly c'est à dire qu'il a il roll vraiment très vite ses augmentes hein. Cyber Bulg c'est une augmente qui est très mauvaise dans la compo enfin c'est rarement fort sur ce patch. C'est rarement fort sur ce set et vraiment quand vous jouez que des frontliner je pense que c'est pas terrible parce que vous avez déjà un bon pool d'HP. Donc ici on va roll directement c'est vraiment pas la meilleure prismatique en tout cas ça c'est sûr. On va avoir Tiny Bud Deadly il va tellement kiffer l'augmente qu'il va roll tout le reste directement. C'est correct je pense Radiant Trollic mais on a tellement d'items déjà que c'est pas dingue. La 2 peut être bien aussi mais c'est pas tant de puissance que ça c'est surtout la puissance instantanée qui nous permettrait de faire un Kayn 2. Mais je pense qu'on a juste envie de roll un peu plus voilà on va aller chercher ce Kayn 2. Maintenant on a Kayn 2 comme je vous l'ai dit on a pas envie de descendre à 0 on reste à 10 gold. On est 3 off de Yone en plus donc on a une perspective de scaling. On a globalement toutes les upgrades donc là on est à 90-95% de notre puissance maximum. Je compte pas le fait de pouvoir potentiellement toucher Yone 3 parce que bon avec les gold qu'il avait c'était quand même à peu près inespéré. Mais on est ultra bien et là on va remonter l'économie le but est d'aller niveau 9. Donc vraiment là on a une augmente dead c'est à dire le mannequin est pas terrible. Tiny but deadly c'est vraiment très fort en Reaper c'est vraiment une très bonne augmente. En fait l'attaque speed on va vraiment profiter le fait que les unités aillent vite aussi ça permet de rush la backline. C'est très intéressant beaucoup de petites composantes qui font que c'est très intéressant mais on est pas non plus dans un spot de fou. On peut avoir des mauvais match-up etc. Heureusement on joue quand même une pompe au qui est complètement broken j'ai envie de dire actuellement c'est très très fort Reaper dans son ensemble. Mais faut faire attention c'est à dire que là on fait une loss la game est finie. Parce qu'on aura pas d'économie on va perdre l'idée qui est de win streak la fin du stage donc ça va être très compliqué de remonter l'économie si là on win lose win. Et en plus de ça on a pas tant d'arguments pour gagner tous les rounds jusqu'à la fin de la game parce qu'on perd un round on a plus qu'une vie. Donc là il faudrait vraiment gagner tous les rounds sur le stage 4 au minimum. Si on fait une lose en stage 5 ça peut être correct tant que derrière on arrive à trouver des arguments pour être encore plus fort. Yonez 3 le niveau 9 etc. Et au niveau du ombral c'est très important d'avoir Yonez dans la case ombral parce qu'il fait beaucoup de dégâts burst quand même donc ça lui permet d'aller one shot la backline. Silas c'est important aussi et je pense qu'il y a des petits scénarios où vous avez pas forcément envie de mettre Silas ici. Pareil là vous voyez il met pas le Galio dans la case vraiment au milieu il le met quand même à côté de Kayn donc ça reste intéressant parce que en fait l'idée c'est que Galio doit prendre l'aggro avec son cast. Il doit taunt les adversaires et drop l'aggro du Kayn donc ça c'est bien tant que c'est à côté du Kayn c'est correct mais l'idée c'est quand même de le mettre au milieu comme ça il peut faire pareil avec le Yonez à côté. Mais bon ici on profite mieux du mannequin on profite mieux de l'item en faisant ça. C'est à dire que le mannequin faut pas oublier que ça donne de la paix certes la paix c'est très fort sur Silas c'est ok sur Galio c'est ok sur Yonez ça lui donne un peu de shield mais voilà vous voyez ici il remet le positionnement comme je vous parlais pour Galio je pense que c'est un peu mieux. Vraiment voilà la paix c'est pas non plus une stade de fou là ici donc tant qu'on en profite sur Silas je pense qu'on peut se permettre de bouger un peu nos unités et donc là c'est beaucoup plus cohérent. Alors le Yonez on aime pas trop je pense qu'il soit sur une case ici le problème de le mettre sur la case ici c'est qu'en fait il peut s'infiltrer et le problème de Yonez c'est que c'est la seule unité un peu front line carry comme ça qu'on aime pas trop qu'il s'infiltre. Le problème de Yonez ici vous voyez c'est que là quand il va cast hop il va se retrouver souvent à aller sur la front line parce que c'est l'unité la plus loin de lui donc du coup on est pas fan non plus d'aller Yonez qui s'infiltre et bon c'est pas notre main carry du tout ici c'est vraiment Kayn 2. Kayn 2 très important de l'avoir sur le stage 4 quand vous êtes en comeback quand vous êtes pas en comeback vous pouvez jouer autour d'un Kayn 1 avancez un petit peu genre si vous avez 70 HP vous pouvez vous permettre de perdre un round donc le Kayn va vraiment vous faire un stage 4 tranquille. Maintenant avoir Kayn 2 quand vous êtes en comeback c'est nécessaire parce que vous manquez trop de dégâts sinon donc vous êtes pas sûr de gagner tous vos matchups Kayn 2 c'est très important c'est vraiment 80% de vos dégâts et là on est assez proche de ce Yonez 3 donc on va vraiment peut-être jouer autour de lui hop on affronte un matchup qui est pas facile ce matchup là vous voyez typiquement c'est là c'est le genre de matchup où Galio c'est très utile vous avez vu ce qui s'est passé avec la Kai'Sa je vais vous remettre rapidement en arrière regardez bien comment elle cast hop je vous mets pause vous voyez là elle casse sur le Galio le Galio a pris son aggro et du coup elle lui casse dessus et ça fait qu'elle one shot pas le Yonez donc ça permet du coup à vos Reapers de rester plus longtemps en vie et c'est ça tout l'avantage de jouer autour de Bruiser c'est que vous avez pas vos Reapers qui se font one shot ça c'est vraiment le pire truc en fait les seuls mauvais scénarios c'est quand vos Reapers se font one shot Bruiser ça vous permet d'éviter ça et en plus c'est beaucoup de synergies qui sont très cohérentes et donc on a pu gagner nos 4 ans du stage 4 on a fait full lose into full win donc c'est magnifique niveau cohérence de jeu maintenant le but c'est vraiment de remonter dans le top 4 du lobby on est pas loin en termes d'HP pour pouvoir profiter du scoreboard scrapper pour ceux qui ça va la première augmente quand vous repassez dans le top 4 du lobby vous récupérez 10% d'HP supplémentaire donc toutes vos unités vont énormes profiter de ça les Bruiser aussi et ici on va roll au 8 alors ça ça m'intrigue je pense que c'est pas que ça m'intrigue en en fait il a trouvé un Yonet il s'est dit bon bah allez on est pas très loin Yonet 3 on va roll down ça nous permet aussi de trouver Silas 2 mais quand même du coup là on va avoir un niveau 9 et un peu plus tard ça reste correct si on avait pas touché le Yonet c'était dramatique parce qu'on perdait toute notre économie on perdait le potentiel de push ce boucon qu'on a sur le bench mais on était obligé de le garder donc ça fait très cher et voilà mais bon on était tellement proches qu'il y avait peu de chances qu'on touche pas moi ça me va complètement comme play on a mis une hoge aussi sur le Silas juste parce que c'est un bon carry secondaire tertiaire le vrai carry secondaire ici c'est Yonet voir c'est le carry principal les Reapers c'est vraiment les carries principaux maintenant à voir sur le Silas je pense que c'est quand même des bons dégâts et oui on a fait even shroud sur le Galio on le laisse à côté de Kane c'est pas très important que le Yonet ait accès à du shred parce qu'à part quand c'est vraiment le main carry de la compo là c'est pas tant le cas le truc c'est que Yonet il peut s'infiltrer dans la backline du coup il a pas tant besoin de shred que ça il va toucher les carries directement il a pas besoin de réduire leur armure par contre la frontline c'est ce que Kane va focus tout le fight pratiquement surtout dans des métas où vous avez beaucoup de frontliners qui font des lignes complètes vous voyez typiquement ici que c'est très dur pour le Kane d'accéder vite à la backline et du coup le Galio permet de se débarrasser plus vite de la frontline une fois que vous êtes débarrassé de la frontline regardez comment ça s'infiltre c'est n'importe quoi et on va pas tarder si j'ai pas de bêtises à remonter dans le top lobby pas encore pas encore ce round peut-être encore un voire deux rounds et là on est sur une grosse win streak donc l'économie au final remonte très vite en soi avoir roll down pour le Yonet ça nous a fait perdre des gold techniquement mais en trouvant ce Yonet 3 on s'assure de continuer à gagner et en continuant à gagner on va remonter cette économie avec beaucoup plus de cohérence donc on s'en sort très bien maintenant le problème c'est que dans ce lobby il y a Azir très très tough il y a Ashe et il y a Kaisa qui sont 3 ignobles matchups de Kane même le Bard s'il y a une grosse front c'est compliqué bon après la front en question là c'est vraiment un Tamkench BT etc donc je pense que c'est le meilleur matchup du lobby donc tranquille mais par contre les vraiment la Kaisa et la Ashe ça fait très très peur je trouve pour un Kane quand c'est bien setup et là ça m'a l'air d'être vraiment pas mal setup donc il va falloir faire attention à ça après je vous le dis c'est vraiment une compo qui est très très forte actuellement donc ça devrait aller un item support ça c'est toujours en notre faveur a priori parce que comme je vous l'ai dit c'est très fort sur les Mélécari donc on va pouvoir peut-être profiter du Zeké peut-être du Randouin le Locket aussi était sympa on va directement prendre le Zeké en fait on a assez de front avec Bruiser etc donc on a juste envie d'aller burst ses adversaires moi je trouve qu'avec Tiny Butt Deadly et Scoreboard Scrapper ça se défend un petit peu peut-être de prendre autre chose mais bon tu me dirais en même temps c'est un State face donc ça fait un item sur Galio là on a envie d'être misé Galio on va push directement à 0 gold l'économie elle va remonter grâce à la win streak c'est tranquille alors là on positionne un petit peu différemment comment est-ce qu'on fait ça on va jouer pour notre Zeké tout simplement ça que ces unités n'ont pas forcément besoin de toutes en front line là ce qui est important par contre c'est que le Kane ne se fasse pas à Cook que le Kane puisse bien passer on va voir comment ça se passe ici là c'est un mauvais matchup le mec en face a énormément de front donc ça peut faire un petit peu peur mais je pense qu'on devrait pouvoir le battre grâce au Galio encore une fois qui permet de tanker l'entièreté du premier cas de la Kaisa et voilà et donc là c'est magnifique on a tellement d'attaque speed avec Zeké plus Tiny Butt Deadly qu'on arrive à s'infiltrer et on va officiellement repasser c'est dans le top 4 du lobby là vraiment on a scellé la game en faisant ça on a récupéré énormément de statistiques de scoreboard scrapper on a que des augmentes de board vous voyez on a que des augmentes offensives pas d'augment d'économie donc là si on arrive à prendre ça et à full comeback on est en train de sceller la game aller chercher ce top ça devrait être tranquille il y a juste je vous l'ai dit la Ashe qui fait un petit peu peur la Lilia aussi Lilia en vrai normalement je pense que c'est pas le pire matchup parce que t'as le temps de se heal entre chacun de ses castes mais le problème ici c'est qu'il a énormément de front line avec cette Nico donc ça fait un peu peur même vous avez vu le Yone s'est juste infiltré il a tué la Lilia donc au final on s'en sort très bien mais si la Lilia reste plus longtemps en vie ça peut faire peur donc ça reste excellent comme s'il y a quelques H qui sont en train de se setup côté adversaire il y a potentiellement une H3 qui peut arriver donc là on va vraiment scout tous les rounds c'est important d'aller à la Dinaï je pense qu'on va vraiment roll down habituellement on aime bien stacker un peu plus les gold un round ou deux mais peut-être qu'on va roll down cette H prochain round pour être sûr qu'il touche pas je sais pas comment le gold il a s'il a 0 gold on va peut-être pas faire ça quand même parce que s'il a 0 gold après le dragon il en aura peut-être une quinzaine une vingtaine bon 20 gold pour trouver 4 H ça devrait aller quand même mais voilà c'est ce qu'on fait on regarde même pas on n'a pas le temps on va directement aller Dinaï les H on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de dinguerie en face pour pouvoir aller chercher cette win on hés un petit peu entre ça on va récupérer un dernier item sur Gallio bien entendu et on a une H2 qui tombe de côté de l'adversaire donc il peut encore toucher H3 il y a 10 H au total dans la pool donc ça veut dire que là il en reste pile 3 à moins qu'un autre adversaire n'ait hold 1 il est niveau 10 en plus donc il a énormément de odds il a énormément de chances de toucher H ça fait un peu peur et en plus il a un way qui est en train de la stacker donc là vraiment lui c'est la plus grosse menace de la game il faut faire très attention et en plus si on perd là c'était close il a tellement d'HP il a un way vraiment il lui manque 2 H et il a forcément top ok donc là magnifique vous voyez exactement pourquoi c'est important de roll down avant l'adversaire parce qu'il aurait eu une H de plus ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous de trouver cette H comme ça et donc là en faisant ce roll down le round d'avant ça nous permet de faire quand même 50 gold ici et de hold 2 H en plus et directement on va vendre les H parce qu'en fait il a vu l'adversaire et donc directement regardez ce qu'il a fait l'adversaire il a vendu les H il a vu les 2 H sur le board de Enzo il a vu il a vu que sur son match il y avait les 2 H il s'est dit bon allez je vais jamais la toucher il va la hold toute la game donc je vends ma H c'est comme un traité de paix qui se font entre eux il vend la H et du coup Enzo aussi il vend la H parce qu'il y a plus 2 H il y a plus une menace on vient d'éliminer la menace juste en trouvant 2 H c'est magnifique maintenant on va voir un peu les autres boards voilà là il y a eu Kaisa qui a été trouvé ici et franchement ce galop il a énormément de résistance on a un ZZ drop en plus du côté de l'adversaire du coup au niveau de l'infiltration c'est un peu plus lent ça peut faire un peu peur bon on s'en sort très bien quand même il a pas il a des bonnes augmentes de boards vraiment mais on a un matchup qui est quand même correct le Kane arrive à souvent s'infiltrer mais si le Kane tombe en face du galop moi j'ai peur très honnêtement je me dis il y a un monde le pire matchup je pense le tout pire matchup de la meta je pense que c'est Syndra Syndra ça a énormément de burst tant que l'adversaire arrive à pas se faire infiltrer dans sa backline trop vite c'est très très dur pour un Kane de tanker le burst d'une Syndra donc c'est lui qui fait le plus peur actuellement je pense dans la game on a Baboum en plus c'est à dire l l'augment de Prisma pour ceux qui savent pas les deux casts vous gagnez 75% de dégâts en plus et c'est très très fort sur Syndra ça fait qu'elle peut faire des bursts en late game qui vraiment one shot entièrement le Kane heureusement là pour l'instant on a la tempo pour l'instant on le bat faire attention au niveau du matchmaking s'il reste pas trop longtemps dans la partie ça peut être compliqué en late game est-ce qu'on a des spats intéressantes ça m'a pas l'air d'être fou pour nous les spats par contre niveau item niveau item c'est pareil il y a la spade Bruiser qui est sympa j'ai pas vu la spade Bruiser donc là potentiellement on peut passer niveau 10 et rentrer 6 Bruiser ça va simplement faire énormément d'HP sur notre Galio et notre Silas et on peut même faire Bruiser Lissandra peut-être Bruiser Wukong unité qui stun ou quelque chose comme directement on veut tenter d'être un Kane 3 on a beaucoup de chances de toucher les 4 costs même des 5 costs ici on a vendu Kane à priori ce qu'on veut c'est un Bruiser suis-je bête c'est sûr qu'on veut le 6 Bruiser donc il nous faudra un Time Kench ici dans l'idéal j'avais complètement oublié que bien sûr là s'il a pas le 6ème Bruiser ça sert à rien d'avoir cette patte enfin c'est pas très utile on buff un peu le Wukong mais bon le Wukong c'est vraiment la dernière UT que t'as envie de buff sur ce board je pense il apporte rien un Wukong tant qu'il a pas 3 items ici il servira pas à grand chose il va faire des petits CC mais c'est en plus et vous voyez là c'est ce que je vous disais Syndra H les pires matchups tout ce qui a beaucoup de front avec un gros backline carry ça ça devient un peu compliqué quand même si tout le monde scale énormément on est sur la map gold subscription donc tout le monde a beaucoup de ressources beaucoup de gold ça peut être un peu compliqué en late game là on cherche absolument un Time Kench je crois qu'il a skip un Time Kench je me rappelle que j'étais sur le stream au moment où il jouait cette partie là de la game et il me semble qu'il ait dit merde j'ai pas vu le Time Kench donc là il y a un monde où il a juste skip le Time Kench et il a perdu le round précédent à cause de ça la Kai'Sa est du côté opposé à tout à l'heure donc est-ce qu'elle a le temps de burst dans ce matchup au final on a trop scale on a trop scale pour l'adversaire c'est simple en fait il a pas la fronte nécessaire avec Bruiser il a pas la fronte Warden ça peut permettre parce que Warden c'est quand même plus de front alors les games ça scale beaucoup mieux que Bruiser même si l'adversaire est normalement de burst s'il n'arrive pas à tanker notre Kane bah notre Kane va juste s'infiltrer et one shot la backline il va juste nous falloir un 6ème Bruiser et 6ème Bruiser c'est pas non plus fini hein il nous faudrait vraiment je pense un bon item Bukong quelque chose comme ça le match me paraît un peu tendu il va vraiment falloir Rolldown prendre le premier Bruiser qui tombe un Kobuko alors vraiment si on se retrouve à devoir jouer un Kobuko c'est un peu triste mais bon c'est pas comme si Time Kench c'était 20 fois mieux on va voir un peu ce qui se passe dans les shops rien pas de Time Kench une Riven Riven n'apporte pas grand chose non plus mais c'est l'air de dire on a quand même Tiny Budedly, Corban Scrapper, BT, Bruiser sur ce Bukong donc malheureusement il est bloqué le Bukong il aurait fallu reculer la Reksaï ou quelque chose comme ça mais ce Bukong peut peut-être faire des petites choses beaucoup de CC on a tué le Kane trop facilement vraiment les snipers si vous n'arrivez pas à vite les infiltrer c'est injouable comme match-up donc il faut vraiment jouer pour l'infiltration je pense qu'au positionnement il y avait quelque chose de faisable mais vous voyez quand même que c'est excellent comme compo merci à vous avoir suivi la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à aller checker mon Twitch je vais commencer à vraiment faire du coaching en stream bientôt à la prochaine salut tout le monde